Tous les jours Bruno vous traquez ici, mais à la seconde près il faut donner l'heure, vous traquez ici les nouveautés médiatiques et ce week-end vous allez regarder la première d'un programme de télé-réalité qui provoque actuellement un concert de protestation chez nos voisins belges. Oui Philippe, alors cette toute nouvelle émission a été diffusée sur la chaîne privée belge VTM il y a exactement deux semaines. Et si j'ai attendu un peu avant de vous en parler, c'est parce que les programmes de cette chaîne ont une petite particularité, ils sont proposés en flamand. Alors c'est une langue que je ne maîtrise pas encore tout à fait couramment, mais après quelques jours d'après-recherche, j'ai dégoté un traducteur et ce week-end j'ai donc regardé, y compris, l'objet du délit. Alors cette émission s'appelle Equal and Kind, traduisé « Je veux un enfant » et si son concept dérange, c'est parce qu'il est un peu particulier. Écoutez, j'ai laissé au présentateur de la matinale de la radio belge RTBF la première le soin de vous le résumer. C'est un programme de télé-réalité qui propose d'aider des personnes qui ne se connaissent pas à concevoir un enfant. Voilà, alors permettre à des personnes qui ne se connaissent pas de se rencontrer et de faire un enfant, ça existait déjà. C'est le principe de l'émission britannique « Strangers making babies » des étrangers font des bébés, qui est diffusée sur Channel 4. Mais ce qu'il y a de nouveau cette fois-ci, c'est que le programme n'a pas la plus petite ambition de convoquer les sentiments amoureux. Et c'est bien ça qui dérange en Belgique. Écoutez donc ce qu'on disait dans un de ses plus récents papiers Joyce Hazard, c'est la spécialiste média à l'RTBF. « Aucune relation romantique n'est prévue entre les futurs parents, qui pourront d'ailleurs être au nombre de 2, 3 ou 4. » Et si les futurs parents pourront être 3 ou même 4, Philippe, c'est parce que la chaîne belge veut proposer d'expérimenter ce qu'elle appelle la coparentalité programmée à des familles, qui pourront donc être composées, par exemple, d'une femme célibataire et d'un couple homosexuel ou de deux couples hétéro ou homo. Dans son premier numéro, l'émission présente du reste une pharmacienne de 40 ans qui vit déjà sous cette forme assez atypique. « Sarah, je voulais parler avec toi parce que tu vis dans une famille très spéciale. Vos enfants, une maman et deux papas ? » « Oui, je suis célibataire et hétéro. Je pratique la coparentalité avec un couple d'hommes. » Alors vous l'avez dit en préambule, Philippe, l'émission a provoqué un énorme tollé dans la classe politique belge. Les partis conservateurs ont hurlé au scandale, le ministre flamand de la Jeunesse a exprimé sa très vive inquiétude et même dans les rangs socialistes, on a dénoncé, je cite, « une pratique honteuse faite dans le cadre d'une course au profit et à l'audience ». L'audience, qui a d'ailleurs beaucoup préoccupé nos voisins belges, écoutait à ce sujet ce que pronostiquait Joyce Hazard. « On peut s'attendre à une grosse audience sur VTM le 18 octobre prochain, car il faut bien l'admettre, c'est le côté voyeuriste des téléspectateurs qui a jusqu'ici toujours fait le succès de la télé-réalité. » Alors contrairement aux prédictions des oracles, l'émission a fait un flop, seulement 256 000 téléspectateurs l'ont regardé, c'est très faible. Pour tenter de faire retomber la polémique, la chaîne flamande a expliqué que sa volonté était de faire progresser les consciences sur les nouveaux modèles familiaux qui existent déjà dans les faits en Belgique. Noble ambition, toutefois, après avoir regardé la toute première, je me suis posé deux questions, Philippe. 1. Pourquoi ne pas avoir traité ce sujet incontestablement moderne et questionnant sous la forme d'un documentaire ? Et 2. Est-ce qu'on est certain que la télé-réalité, avec ce qu'elle charrie des codes du jeu, de la compétition et de l'idée de remporter quelque chose, est vraiment bien adaptée à la situation, dès lors que ce qu'il y a à gagner s'appelle, même en flamand, un enfant ? La réponse est dans la question. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain.